Les repas italiens les plus simples et les plus savoureux sont toujours faits avec des ingrédients frais et de qualité. Votre marché local est le meilleur endroit pour vous procurer les meilleurs ingrédients. Je m'appelle Shanti Akardi et lorsque j'invite mes amis et ma famille, qu'il s'agisse d'un souper informel ou d'une grande réception, j'aime bien les impressionner avec des plats italiens classiques, mais simples, qui sont faits avec de la mozzarella fraîche. L'avantage de la cuisine italienne, c'est que la plupart des recettes ne nécessitent que quelques ingrédients de base, comme des tomates, du fromage frais, de l'huile d'olive et du basilic. Il est essentiel d'acheter des ingrédients frais. Il est important de vous assurer que vous avez les meilleurs ingrédients. Lorsque vous cuisinez avec seulement quelques ingrédients, vous devez utiliser ce qu'il y a de mieux. Afin de choisir des tomates parfaites, vous devez porter attention à certains facteurs. Les tomates doivent être exemptes de marques et de tâches et être d'un beau rouge intense. Les tomates qui sont vertes lorsqu'elles sont cueillies mûrissent durant le transport et leur saveur est souvent fade. Il est donc préférable d'acheter des tomates de votre marché local ou des tomates mûries sur la vigne. Elles seront plus savoureuses. Une bonne tomate est suffisamment ferme pour résister à la pression, mais pas trop. Elle doit quand même réagir lorsque vous la touchez. La tomate juteuse sera un peu plus dense et donc un peu plus lourde. Sentez la tomate. Elle devrait avoir une odeur de terre intense et sucrée. Plus l'odeur est forte, plus il y a de saveur. Allons maintenant trouver les autres ingrédients pour ma fête de famille. Ce mets s'appelle salade caprese en français, mais en italien on l'appelle insalata caprese parce qu'elle provient de l'île de Capri. Elle est servie en entrée plutôt que comme plat d'accompagnement, ce qui est plus souvent la coutume en Italie. Cette salade est tellement simple et c'est pourquoi il est important d'utiliser des ingrédients frais de qualité supérieure et c'est la raison pour laquelle j'utilise toujours la mozzarella fraîche Galbani. Vous pouvez vous la procurer chez votre fromager préféré. La mozzarella fraîche est l'ingrédient de cette délicieuse salade. La mozzarella fraîche Galbani est un fromage artisanal fabriqué en Italie de façon traditionnelle avec du lait de vache fior de latté depuis plus d'un siècle. Cette marque est la plus populaire en Italie et c'est également ma marque préférée ainsi que celle de ma famille depuis toujours. Lorsque j'étais petite et que je revenais à la maison après avoir joué avec mes petits amis, ma mère et ma nonna préparaient souvent la salade caprese. Et je me souviens que je regardais ma grand-mère, mais ma mère disait « non, non, tu vas la gâter ». Mais ma nonna disait « mais non, elle adore la mozzarella ». Et c'est vrai, j'ai toujours adoré ce fromage délicieux. Voici une autre délicieuse recette qui utilise les mêmes ingrédients. C'est la brochetta, faite avec de la mozzarella fraîche, Galbani et du pesto. La brochetta est un autre plat traditionnel italien. Lorsque les mères italiennes avaient des restes de pain à la fin de la journée, elles gardaient les croûtes et les morceaux et préparaient une brochetta. Elles garnissaient le pain d'ail, d'huile d'olive et le faisaient rôtir. Le pain ainsi grillé et délicieux est peut-être recouvert de votre garniture préférée. Ensuite, vous allez mettre de la mozzarella fraîche Galbani. Vous pouvez faire preuve de créativité avec cette recette. Comme ces tranches de pain sont très petites, j'utilise des tomates cerises. Mais si vous avez de grosses tranches de pain, vous pouvez utiliser de plus grosses tomates. Vous ajoutez un peu de sel et poivre. Hum, comme ça va être bon! Et maintenant, nous allons faire fondre la mozzarella fraîche. Pour la touche finale, garnissez vos brochettas d'une feuille de basilic. Vos invités seront très impressionnés! Musique Musique